Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire la vidéo de présentation d'un oracle qu'on attendait toutes je pense depuis un bon moment. C'est le petit oracle de Steph, de ma toute belle Stéphanie Gras. On reconnaît directement ses illustrations chez Arcana Sacra. Et je remercie Ninon qui me l'a envoyé pour vous le présenter. Et alors ce deck fait partie du tout premier de la collection des doudou decks. Ici vous avez le symbole, je trouve ça une super idée, je ne sais même pas pourquoi on ne l'a pas inventé avant de faire une collection doudou decks. Maintenant c'est une marque déposée je pense chez Arcana Sacra. Et voilà des oracles qui vont nous faire du bien au moral, à l'âme, au cœur, c'est une super idée. Alors je vous montre, je l'ai reçu avec une magnifique affiche de Stéphanie. Et merveille-toi de tout encore et toujours, avec le logo. Doudou deck, une nouvelle collection bienveillante pour stimuler ton âme d'enfant. C'est le premier-né de la collection, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. C'est une super idée les doudou decks. C'est vrai que tout ce qu'on peut prendre comme petit moment de bonheur, sautons dessus parce que la vie est déjà parfois tellement triste qu'il faut en profiter. Avec le petit oracle de Stéph, de Stéphanie Gras, harmonise tes chakras, de sagesse créative pour mettre en action une dose d'énergie positive. Et moi déjà, rien que les illustrations de Stéphanie, elles me mettent en joie, elles dessinent tellement bien. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Gamme doudou deck, renoue avec ton âme d'enfant. Ce jeu, c'est ton histoire. Un compagnon de route ludique, doux et coloré, qui ravéra ton âme d'enfant. Pars à la rencontre de toi-même et révèle les trésors qui sommeillent en toi. Une expérience stimulante qui t'amène à la découverte des chakras et met en lumière l'importance de leur alignement. Que ce nouveau précieux, et ça c'est clair qu'il est précieux, t'aide à déceler la beauté du monde en nourrissant ta liberté d'être et de devenir. Vibrer pour mieux créer et rayonner. Donc, c'est un jeu de 30 cartes avec un livret en couleur. Donc, il est au prix de 22 euros. On a déjà un petit exemple des cartes ici. Voilà, voilà. Alors, je vais vous mettre un peu plus. Déjà, la boîte, elle est magnifique. Franchement, waouh. Magnifique. Une petite boîte cloche. Magnifique. Et j'ai déjà triché. Bon, ça c'est le petit mot de mignon. Regardez-moi l'intérieur de cette boîte. Moi, je pars directement au pays des rêves. Là, franchement, magnifique. Avec cette petite fée. Elle a l'air tellement apaisée avec ce bocal. On dirait un bocal à bonheur. Avec des paillettes, des papillons. Et les couleurs sont sublimes aussi. Franchement, waouh. Bravo Ninon. Bravo Stéphanie. Alors, on a toujours le petit ruban. Pour sortir le guidebook et les cartes. Et l'intérieur. Je ne sais même pas comment on arrive à faire des choses aussi expressives. Ce regard. Elle a l'air de rêver. Et ce petit personnage, cette petite fée, magnifique. Waouh, j'adore. Vraiment. Sublime. Rien que la boîte déjà. Alors, on va commencer par le guidebook. Il est magnifique aussi. J'ai déjà, évidemment, pas pu m'empêcher de regarder. Tout en couleur. Magnifique. C'est vraiment une pépite, ça. Franchement. Enfin, tout ça. À propos de l'auteur. Là, on nous parle de Stéphanie Gra. Je pense qu'on la connaît tous. Avec son oracle d'amame qu'elle a fait avant. Maintenant, elle est connue. Puis, elle anime aussi des posts sur Arcana Sacra. Où elle fait des caricatures. C'est toujours très comique. J'adore ce qu'elle fait. Alors, on peut la retrouver ici sur son site. CréatimHolistique. Sur son Facebook. Sur Instagram. Et alors, elle a une chaîne YouTube. Et ici, ça lui ressemble. C'est elle, notre petite Stéphanie. Et c'est une fille incroyable. D'une gentillesse. D'une douceur. Et rien qu'à regarder ses vidéos et tout ça. Elle transmet, je ne sais pas. Elle apaise de la joie. C'est vraiment une personne formidable. Alors, le sommaire. On a une introduction. Comment utiliser les cartes. Et alors, la famille Racine. Sacrée. Solaire. Du cœur. Ils sont classés par famille. Par rapport au chakra. Intuition courte. Une introduction. Voilà, voilà. Nouveau compagnon de route te permettra, je l'espère, de prendre contact avec tes sens, ta sensibilité, ta créativité. Enfin, je vous laisse lire. Comment utiliser les cartes. Voilà. Alors, on nous explique la première famille, la famille Racine, le chakra, la devise, la planète associée, les pierres. Oh, c'est chouette ça. Et alors, les cartes. On a la carte en pleine page, en couleur, magnifique. Ici, le plaisir d'être d'être ensemble et sagesse créative. On a ça pour toutes les cartes. Voilà. Des remerciements. Et du même artiste. Son fameux oracle qui est super. Ah oui. Et alors, le petit oracle des indiens qui paraîtra l'année prochaine. Qui a l'air magnifique. Je ne sais pas si vous voyez. Le petit reine, là. Oh, déjà. On est déjà en joie. Celui-là, il laissera d'office sur la wishlist. Bon. Alors, pour les cartes. Déjà, pour les cartes, j'ai eu la chance de recevoir une carte perso. Avec une caricature de moi. Et pour ceux qui me connaissent sur Instagram, vous reconnaîtrez Garfield. Ici et Salem. C'est une carte que Stéphanie a dessinée pour moi. Qui ne fait pas partie du jeu, évidemment. Normalement. Elle est trop, trop belle. Quand je l'ai vue, j'étais en toute sotte. Voilà. Toute folle. Et le dos qu'elle a dessinée. Celle-ci, je vais en faire une copie pour mettre sur mon hôtel. J'adore. Et après, elle restera dans le jeu. Parce qu'en plus, il y a un texte dessus. Donc, c'est comme si c'était une carte en plus. Bon. Déjà. Alors, je vais vous montrer le dos. Magnifique. Je vais peut-être juste dézoomer un tout petit peu. Avec ses nuages d'un verre. Wow. On part dans les rêves. Les tranches neutres, comme toujours. Et alors, ces dessins qui sont splendides. Je ne vais pas vous lire tous les messages qu'il y a en dessous. Je vais juste vous montrer les cartes. Et les couleurs sont top. Celui-là, il va rester tout près de moi. C'est bien quand on n'a pas le moral aussi. Tirer une petite carte. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. J'aime tellement ce que fait Stéphanie. Elle a tellement de talent. Abracadabra, reste toi-même. Émerveille-toi de tout, encore et toujours. Toutes les petites choses qu'on a parfois tendance à oublier. Exprime ta créativité. Les yeux des personnages. Chaque instant est précieux. Apprécie les instants joyeux. Magnifique. Regardez-moi ça. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Vie, tu es libre. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Magnifique. Celle-ci, c'est aussi une de mes préférées. Bon, évidemment, après celle qu'elle m'a fait pour moi. Mais celle-ci, je l'adore. Ce petit lapin. Ah oui, on a le dessin du chakra. Je vois les couleurs. Souris à la vie. Magnifique. Contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Suis tes rêves. Ils connaissent le chemin. Ah ben, c'est celle de l'intérieur de la boîte. Écoute ton intuition. Ah, franchement, elles sont belles. Les couleurs. Waouh. Oh, celle-là aussi. Oh, et la petite abeille. Non, mais... Oh. Franchement, ça, c'est... Il est beau, hein. Oh, elle est jolie aussi, celle-là. En plus, on en a bien besoin pour le moment. Des messages qui font du bien. À l'âme, au moral. Tout simplement, des jeux qui font du bien, voilà. Magnifique. Et magnifique. On va tirer une petite carte, hein, pour voir ce qu'on nous dit dans le guidebook, pour avoir un petit message. Bon, évidemment, je ne vais pas mettre la mienne dedans, vu qu'elle n'est pas dans le guidebook. Sinon, je ne serais pas... Vous montrez l'exemple. Hop là. Allez, c'est parti. On va voir s'il y en a un qui veut nous dire quelque chose. Ou bien, si on en tire une humaine. On va lire que ce sera celle-là. Si je vous l'aime à l'envers, tout va bien. Soit à l'écoute de la terre pour ressentir les racines étant créées. Donc, c'est le numéro 24. Aussi. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Vous voyez, oui. Et confiance dans les connexions ressenties sur le monde qui t'entoure. Ce sentiment d'appartenance éclaire ton esprit et nourrit ta créativité. Sois disponible et attentif à tes sens pour augmenter le réveil. Développer ta réceptivité t'ouvre au monde et permet à ta vision de s'enrichir des perceptions vécues. Retrouve ton équilibre énergétique en te nourrissant du contact avec la terre. Ensuite, travaille ton ancrage pour pérenniser ce retour aux sources. Alors, la petite parole de sagesse créative. Toutes tes questions de symboles. Munis-toi de tes crayons, de ton carnet ou d'une feuille, puis dessine ton arbre de vie. Entre en communication avec ta force personnelle. Accueille ton potentiel créateur en lui donnant ce symbole de croissance, de vie et de déploiement. Puis, médite sur celui-ci et note les messages subtils que tu perçois. En plus, il y a des petites activités créatives à faire. C'est génial. C'est super. Voilà. Donc, voilà. C'était la petite présentation de l'oracle de Steph. Moi, franchement, je le savais déjà. Rien qu'avoir les petites images. Mais ça allait être un giga coup de cœur. Et franchement, bravo à Ninon aussi pour la super idée qu'elle a eue de cette collection de Doudoudec. Eh bien, longue vie à la collection Doudoudec. J'espère qu'on en aura encore plein d'autres. Et merci à Stéphanie pour ce qu'elle nous régale avec ses magnifiques illustrations. Le bien qu'elle nous fait au moral avec ce magnifique jeu. Et merci aussi Stéphanie pour cette superbe carte que j'aime trop d'amour. Voilà. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et j'espère que cette présentation vous aura plu. À bientôt.